18h30 sur le plateau de la quotidienne sur LCN. C'est maintenant le temps de l'actu, le moment de l'info avec Félix Bollez. Les Jeux en famille ont battu leur plein ce dimanche à la salle des fêtes de Bernays. C'était la dernière rencontre de la saison avant l'an prochain. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir les jeux traditionnels de la région. Un reportage de Maëlie Château. Dans la foule, il y a deux sortes de joueurs. Ceux qui se contentent de participer et ceux qui fabriquent eux-mêmes ces passe-temps. Joël Simon est l'un de ses passionnés actifs. Je suis à la retraite depuis 6 ans et j'ai bien confectionné, fait chouaner comme on dit chez nous, j'ai bien fait chouaner une centaine de jeux. Joël est membre de la fédération Jeux Tradis Normandie. Elle rassemble aujourd'hui une dizaine d'associations dédiées aux jeux normands. On a décidé de s'y remettre voici une dizaine d'années, à les reconstruire et à aller se bagnoder, comme on dit chez nous en normand, se bagnoder de ville en ville, de village en village, d'association en association, où nous allons faire des animations avec nos jeux. À Bernay, ce dimanche, il y a principalement des jeux de comptoir. Ils se nomment Bezette, Jeux de Lesnec, Néphatafle ou encore Billard Hébroïcien. Tous ont une histoire à raconter. Alors voici le jeu de la triboulette, qui était un jeu d'argent, le premier jeu d'argent qui a été interdit au début du 19e siècle, parce que les paysans jouaient beaucoup de leur argent, ils n'étaient pas bien riches. Et lorsqu'ils rentraient à la maison, évidemment, ils rentraient les poches vides et ça n'allait plus. Donc c'est vraiment le jeu d'argent, le premier supprimé en Normandie. Donc voici le jeu de la carambole. C'est un jeu qui se jouait au début du 20e siècle. Il suffisait avec deux boules de faire tomber les quilles. Et celui qui faisait tomber le plus de quilles avec les deux boules avait gagné la mise. C'était un jeu d'argent. Et ils jouaient en général tous les après-midi en buvant du bon cidre dans les fermes. Voici un autre jeu qui nous avait été décrit par des paysans du Val-de-Serre qui remontaient leur chou sur la capitale. Et ils avaient retrouvé ce jeu dans une auberge dans le Pays-Douche. L'un des grands classiques du jeu en bois porte le nom de fermer la boîte. De nos jours, il se présente sous différentes formes avec une ou deux pistes. Le vrai jeu, le voici. C'était un jeu de marins normands et anglais. Ils jouaient. Et pendant ce temps-là, il y avait un guetteur. Et lorsque le Bosco arrivait, il fermait la boîte. Le Bosco arrive. Et le Bosco, qui était quelqu'un d'assez frusque, qui ne comprenait rien, ne savait pas du tout qu'il cachait en fait un jeu auquel il s'adonnait au jeu d'argent. Après cette dernière manifestation de l'année, les jeux seront rangés pour l'hiver. Une période consacrée à leur entretien et à la fabrication de nouveaux divertissements avant la saison prochaine. Rendre visible des créations artistiques alternatives, c'est l'un des ressorts du Festival automne en Normandie. Pour la 8e édition, le thème masculin, féminin est propice aux réflexions et interprétations sur le genre. Nous étions ce week-end aux deux nuits de folie organisées par le Festival à Rouen et au Havre. Nuit de folie. Ces deux soirées au nom révélateur ont eu lieu ce week-end au Havre et à Rouen dans le cadre du Festival automne en Normandie. Dans notre société en pleine évolution, le Festival tenait à mettre sur le devant de la scène des artistes qui osent et proposent leur propre définition du mot genre. Masculin, féminin, d'abord ça va un peu au-delà de la considération homme-femme. C'est un peu ce qu'on voulait montrer avec cette soirée Switch. Switch, c'est échanger. L'idée c'est que homme ou femme, ça n'est pas une définition naturelle, mais c'est quelque chose qu'on devient. Et que donc on a aujourd'hui, et c'est le cas depuis toujours, des traductions de cette recherche du genre sur scène et à travers le processus créatif. Et on tombe sur des projets très variés. Mais attention, on ne parlait pas de spectacle ce week-end, mais bel et bien de performance. Par l'intermédiaire du théâtre, de la danse et de la musique, le public était transporté de scène en scène pour découvrir des artistes d'un milieu dit underground. Dans le cadre de soirées combinaisons, où on s'adressait peut-être à un public un peu plus jeune, ou pas exclusivement, mais un public qui a envie d'oser, qui a envie de pousser l'expérience plus loin. C'est vraiment à la frontière du transgressif, du troublant, mais c'est aussi fun. Et voilà, c'était ça le but, d'inviter des gens à aller peut-être aussi sur des terrains artistiques où ils ne sauraient pas aller d'eux-mêmes, en leur proposant une carte qui les emmène d'une proposition à l'autre. Le thème masculin-féminin de cette huitième édition du festival permet à des artistes locaux de revendiquer leur choix de vie sur les scènes régionales. Pour ma part, c'est parce que je suis ce qu'on appelle une fille trans. Donc c'est un choix de vie. C'est quelque chose qui n'est pas encore très médiatisé ou mal médiatisé en France. Et c'est aussi un parcours qui a complètement changé ma façon de vivre, d'appréhender la vie, ma perception, mais aussi la créativité et ma façon de faire de la musique. Autant dans mon évolution, dans le milieu musical, social. Et donc le festival, c'est l'occasion de montrer aussi des musiques dites alternatives, qui pour le coup le sont vraiment. Le festival automne en Normandie poursuit sa huitième édition. Vous pourrez ainsi, selon vos envies, découvrir du théâtre, de la musique et de la danse dans toute la région, jusqu'au 7 décembre. En septembre dernier, la SNCF annonçait la suppression de cinq trains intercités reliant Rouen et Dieppe le week-end. Une solution d'urgence a été annoncée ce lundi matin. A partir de décembre, la région assura exceptionnellement la continuité du service public. Et ce, pendant un an, explication au micro de Maëlie Château. C'est l'État, en tant qu'autorité organisatrice, qui a décidé de limiter ces trains Paris-Dieppe et de les arrêter à Rouen, et donc de supprimer le parcours entre Rouen et Dieppe. Et la raison, c'est que pour Rouen-Dieppe, ces trains électriques doivent changer de locomotive et être remorqués par une locomotive thermique. Et ces locomotives thermiques qui étaient utilisées sur Rouen-Dieppe sont extrêmement anciennes. Elles ont près de 50 ans et elles sont arrivées à limite de péremption. Les deux trains du samedi sont remplacés. Les deux trains sur trois le dimanche sont remplacés. Celui du matin, celui de l'après-midi. Celui qui n'est pas remplacé, c'est celui de soirée. Et il ne l'est pas parce qu'il était peu fréquenté. Et en supplément, il y a des solutions de substitution en TER qui fournissent de bons moyens d'aller à Paris. Il s'agit donc de quatre trains pendant le week-end que nous avons pu obtenir avec une prise en charge en termes de coûts par la SNCF. Ce qui veut dire que les contribuables au Normand n'auront pas un euro de plus à verser sur ce service. Et effectivement, la région a investi plus de 74 millions d'euros pour que de nouveaux trains, des régios lisses, arrivent d'ici fin 2015 sur le réseau au Normand. Ce sont des trains qui sont encore plus confortables, encore plus adaptés aux besoins des Hauts-Normands. Ils viendront donc contribuer à cette solution pérenne pour l'avenir des lignes Hauts-Normandes. C'était tout pour l'actu de ce lundi, première journée de la semaine sur la quotidienne de LCN. Maintenant, c'est la météo avec Fanny. On parlait de l'expo, la très très belle expo, Arch Expo, en début de quotidienne. Et bien maintenant, Fanny s'en inspire très logiquement. On traverse la Manche, c'est un petit peu anglais. Il y aura un petit peu de pub après et on se retrouve juste après avec beaucoup de sport. Tout de suite, retrouvez votre flash météo avec le magasin Alinea de Barantin, Meubles et Déco. Hello la Haute-Normandie. Pour entretenir et faire perdurer nos 1000 ans de relations anglo-normandes, j'ai aujourd'hui traversé la Manche pour vous présenter la météo. Et en fait, non, ce n'est pas vraiment moi qui vais vous présenter la météo, mais Julian, ce jeune dandy anglais. Come on Julian. Hey ! So, what about the weather in Hot Normandie ? On the one hand, thanks to you to come with us at the front of Buckingham Palace. It's very pleasant to be here. So tomorrow, as you can see on the beautiful map here, created by Fanny Bee, awesome this Fanny Bee, where there are some sun at the top of the Haute-Normandie and some clouds of the rest of the territory. Donc, un temps un peu mitigé sur la Haute-Normandie. And what about the saint for tomorrow ? I don't know this time, can you repeat ? Il vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous, à son père, également à sa mère et aussi à Guy. Bonne soirée, à demain. Bye. Votre magasin Alinea de Barantin, Meubles et Déco vous a présenté le Flash Météo.